Comme chaque année, nous essayons de couvrir les principaux enjeux géopolitiques planétaires, c'est-à-dire évidemment ceux de la région, l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient, mais également l'Asie, l'Asie de l'Est en particulier. Donc il y a ces aspects géopolitiques. Et puis il y a également de plus en plus les questions économiques, les questions technologiques et puis les questions qui sont un peu à cheval entre la politique et l'économie. Par exemple, on voit de plus en plus le multilatéralisme reculer, chacun le sait, mais également une question très préoccupante qui est la politisation croissante de l'économie et en particulier à travers les sanctions qui s'appliquent finalement indirectement aux amis même des Américains. Donc ça fait quand même un menu extrêmement riche et nous continuons, comme chaque année, mais en diversifiant un petit peu aussi bien par grandes thématiques que concernant les régions, par exemple un intérêt croissant pour l'Afrique.